Alléluia ! L'orateur de notre conférence, Amen ! Lui s'appelle les docteurs parfaits au paix. Commençons plus cela pour ma claque de fond. Lui s'appelle les docteurs parfaits au paix. Lui s'appelle les docteurs parfaits au paix. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais non faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme à l'air. Mais je crête durement mon corps et je retiens assujetti de perdre d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Seigneur, merci pour ce moment, nous avons réjoui avec toi. Assiste-nous encore, éclaire nos esprits, car nous nous approchons à toi. En te promettant de te rendre toute la croix. En te promettant de te rendre toute la croix. En puissant Jésus. En te promettant de te rendre toute la croix. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour cette occasion que nous avons de le retrouver. Et de partager sa parole par rapport à ce sujet qui est très motivant, mais qui est aussi d'actualité. Merci beaucoup à la Votre Mairie pour cette invitation, pour cette organisation. Merci aussi à l'organisation. Que Dieu bénisse tous les hommes des dieux présents. Que Dieu vous soutienne encore. Merci au pasteur Justin. Merci au pasteur Tom Bomanika qui est parti. Qui a précédé avec un bon message sur la discipline. Je me ferai l'effort d'un peu d'une encore cette pensée. Par rapport à ces sujets, la discipline et la détermination d'un champion. C'est que la discipline, elle est importante. La détermination, c'est bien. Tout ce que l'on dit, doit être pour un champion. Il y a aussi des pauvres disciplinés. Qui sont disciplinés? Mais le souci des dieux, c'est que nous nous soyons des champions disciplinés. C'est que la discipline et la détermination sont les ingrédients pour un champion. Mais qu'est-ce qu'un champion? Vous savez, on dit facilement qu'un champion, c'est celui qui est meilleur dans sa catégorie, meilleur dans son domaine. Et moi je dis, un champion, c'est aussi un ministre des dieux. Tout ministre des dieux est un combattant enrôlé pour être champion. C'est un combattant enrôlé, qui est intégré dans la course pour être champion. C'est qu'un ministre qui ne vise pas d'être champion n'a pas compris son appel. Tout le monde a été un combattant enrôlé pour être champion. Tout ministre doit savoir qu'on a tant d'élu qu'il soit champion. C'est qu'il a été un combattant enrôlé pour être champion. Ça c'est très important. C'est que dès lors que je ne suis pas champion, je suis en train de moi-même de réduire la volonté de tuer la ma vie. Ce qui fait des champions champions, c'est la victoire. Tout ce que tu fais avant, trouve du sens que si cela te permet de gagner. Si ça ne te fait pas gagner, c'est que cela n'a pas d'importance. C'est pourquoi vous ne le ferez jamais. Quand on demande à un père d'accueil son secret. On ne demandera jamais à un père d'accueil son secret. Il a aussi des secrets. Le père d'accueil son secret. On mire beaucoup. S'occuper des affaires des autres. Être médiocre dans les relations. Ce sont les secrets du père d'accueil. Mais on ne les cherche pas parce qu'on n'en a pas besoin. C'est que la victoire donne la valeur au secret. Et puis ça, comme tout le monde va se guérir. C'est pourquoi je me dis que la victoire n'a pas besoin. Seule la victoire fait un combattant champion. Et comme c'est seule la victoire qui l'atteste. Accepter que je puisse utiliser ma gomme. Pour commencer à enlever sur la liste des hommes de Dieu. Ceux qui ne sont pas champions. Ce sont les âgés. Ce sont ceux qui ont l'ancienneté. Ce sont ceux qui ont la bonne réputation. Ce sont ceux qui sont faits d'être célèbres. Ce ne sont pas les champions. Car l'âge n'est pas une victoire dans le ministère. C'est que dans le ministère. C'est comme dans le football. La victoire, ce n'est pas que non. L'âge n'est pas qu'on vient. Ce n'est pas que tu as une bonne taille d'athlète. Non. Mais la victoire dans le fond, c'est son début. Et dans le ministère aussi. Il y a des victoires qui nous attend. Ceux de ces victoires pourront faire de nous des champions. Et ça, le condom, allez-vous faire la plusso à longue. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux attendre de toi d'être champion. Et si tu n'es pas champion, tu me ferais même douter de la discipline. Ce jour-ci, je suis en train de critiquer un frère. Il me pardonne, mais je le critique beaucoup. Parce que sa femme m'a menti. Sa femme est irrogeante. Ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Mais il est mort avec les dettes. C'est lui qui a des dettes et des grains par Dieu. Je répète encore. C'est lui qui a des dettes et des grains par Dieu. On a dit toujours qu'on a enseigné que c'est tant vrai médieux. Parce qu'on écoutait la version de sa femme. Et ce jour-là, j'ai rencontré ce qu'ils lui ont prêté. Il m'a dit qu'il ne craint pas Dieu. Parce qu'il est marié, on lui a demandé, il a menti. C'est lui qui ne paye pas les dettes, il est souvent menteur. C'est qu'il ne craignait pas Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un. On attend de toi que tu manquais le but. On attend de toi des victoires. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas champion. Il est en train de me dire. Oh ! Viens les verres dans le Seigneur. Et l'Ignis ne doit viser d'être champion. C'est l'amour dans le Seigneur. Un jour, mon père m'a dit que toi, tu veux aller prier à l'église de ce papa-là pour moi. Il y a un jeune Seigneur ici. Il faut aller prier chez lui. Je dis papa, laisse-moi te répondre. Le chère que tu vois, je sais. Je ne connais pas ses faiblesses. Mais je connais ses qualités. D'ailleurs, il est dormi sur la torse de Jésus. Mais je n'ai pas prié dans l'église de chambre. Je vais prier dans l'église de pierre. Il a réveillé Jésus. Mais il a prêché à la Pentecôte. Il a réveillé Jésus. Mais à la résurrection, il est entré dans le sépulcle. C'est la victoire de Pierre. Il faut que je n'ai pas de pierre. Et donc chez Jean. Je demande à Jean. Quel est ton miracle ? Il m'a dit au nom, j'ai écrit l'apocalypse. J'ai dit que Pierre aussi a écrit un pavé des pierres. Mais les paralytiques n'ont pas le collègue de pierre. On attend de toi la victoire. On attend de toi la victoire. Sans victoire. Ce que tu n'es pas champion. Sans victoire. Sans victoire. Il n'y a pas de champion. Malheureusement, il ne peut pas s'attire. C'est pourquoi l'Issac, d'amener l'Issac à et l'aimer tes âmes. Malheureusement, il m'a dit que l'Issac. Ma Bible me dit parce qu'il mangeait la viande et que l'Issac lui apportait la viande. Mais l'Issac, pourquoi tu dis ça ? L'Issac, que tu vois là, ces femmes ne se comportent pas bien. Maman, Rebecca n'est pas contente. Maman, Rebecca n'est pas contente. L'Issac me dit Le plus important, c'est l'affaire que j'ai. Je suis en train de dire à quelqu'un de la vie, mais c'est l'un des champions. Amen ! Les gens peuvent tout dire, ce que l'Issac a nous améliorent est un champion. On est un champion. Oui ! Ce n'est pas mon âme. Ce n'est pas mon âme, ce n'est pas mon âme, c'est mon âme, c'est mon âme, c'est mon âme. Et le Père Céleste a besoin de manger. C'est pourquoi, être un champion, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais c'est aussi, c'est ce que le monde recherche. Et je peux m'en 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 m'en. Il y a des ballons que nous recherchons. On est où ? Dieu attend de nous d'être champion. Mais, le monde recherche aussi des champions. Le monde ne recherche pas des pasteurs. Recherche les ballons, les champions. Dans le ministère, la carte s'appelle tout. Le monde ne recherche pas ceux qui jouent au football. dans le monde. Le monde cherche les beaters. Le monde cherche ceux qui ont des solutions pour nous autres. Et un ministre de Dieu, croise nous que Dieu m'a appelé pour être champion. Nous avons appelé pour être champion. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous pouvez lui demander une dénité. Non, Dieu atteint de moi l'être champion. Quand j'entends cela, quelqu'un me dit, « Moune-moi le superbe dans l'équipe, tout le monde ne marque pas. » J'ai dit, « C'est parce que tu n'as pas compris. » Dans le football, c'est vrai que tout le monde ne marque pas. Mais le charisme est déterminé de la manière dont tu impactes les postes dans lesquels tu joues. C'est ainsi qu'on a eu des défenseurs plus charismatiques comme Beckenbauer. On a eu des milieux comme Iniesta. On a eu des droits gardés comme Borigocha. Si tu comprends bien ton appel, tu sauras que dans cette appel-là, tu es un BNN champion. Je n'ai pas dit que le champion, c'est celui qui fait le fait de paradigme. J'ai dit, « C'est celui qui est meilleur dans son appel. » C'est pourquoi vous ferez toujours Esaï dans les postes de police. Il est souvent dans les conteneurs. Si vous lui demandez Esaïe, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Il ne faut plus les agir. Esaïe, tu diras, « Je cherche les champions. » Parce qu'au début, il a dit qu'il marchera pour nous. Esaïe, il cherchait un champion qui puisse marcher pour eux. Donc jusqu'à ce jour, nous pensons que ceux qui peuvent marcher pour nous. Esaïe, c'est ça. Il dit, « Oui, c'est ça. » Mais quand il avance, il dit encore, « Oui, je cherche celui qui est intelligent pour intercéder. » Esaïe ne fait que chercher les champions. Il cherche les champions dans l'intercession. Il cherche les champions dans la marche. Et même ce qu'il me dit, « Je cherche celui qui est intelligent pour comprendre ces gens. » C'est que le monde les cherche, il n'est rien. « Oui, c'est ça. » Donc, il y a le droit, il y a le droit, il y a le droit. On a vacciné tout Sodome. Ma personne a le droit, il y a le droit, il y a le droit, mais il y a toujours la vague de la Corona. Oh, mon pépé a le droit. Je demande pourquoi. Mais tu lui pourrais dire ? Parce qu'il n'y avait pas de champion en Sodome. Oh, vous pouvez te parler, il y a le droit, il y a le droit, il y a le droit, il y a le droit. Oh oui, dans l'intercession entre Dieu et Abraham. Abraham dit, « S'il y a seulement 10 champions, je ne les appellerai pas des champions. » Je ne tuerai pas Sodome. C'est qu'il y a la mort quand il y a l'absence de champions. C'est pourquoi, malgré le péché d'Ada et Elf, Je suis chrétien par un champion qui s'appelle Jésus. Là, il y a mon Christ, il y a mon langue, il ne faut pas dire que tu as dit qu'il y a le droit. Maintenant, si je suis ministre des dieux, C'est que je dois aussi être champion pour d'autres. C'est que je ne peux pas dire que tu as dit qu'il y a mon langue, il n'y a pas de ma source. Amen. Ah oui. Dieu, Dieu cherche encore les champions. Il y a où nous allons, le monde veut des champions. Qu'est-ce qu'il est l'île, il va pas non ? Le monde attend, qui marchera pour nous, qui intercédera ? Mon Dieu, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Afin que je ne fasse pas de mal. Et que le bien s'établisse. Et pour cela, je suis venu avec une petite question. Quelle est la séance d'un champion ? Parce que la discipline et la détermination, c'est le moyen de cultiver l'esprit champion dans quelqu'un. Mais, avant cela, il faut d'abord qu'il y ait la séance du champion. Mais, avant cela, il faut d'abord qu'il y ait la séance qui prend son nom de l'esprit. Et, en ce moment, il faut qu'il y ait la séance du champion. Oh, il faut d'abord qu'il y ait la séance avec l'esprit. Dans un Dr. Celle-Francois, il faut davantage la séance du champion. Il faut d'abord qu'il y ait la séance du champion. Pourtant ceux qui ont la sémence, ils vont sentir en eux quelque chose, alors quel est l'esprit qui engendre le champion ? Supportez-moi, il y en a deux personnes qui m'ont aidé, à comprendre l'esprit d'un champion, je souhaite que tu me comprennes très bien parce que la ligue est tout social, vous verrez que cet esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui a fait des cinq champions. Je répète, le même esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui fait des cinq champions. Je répète, le même esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui fait des cinq champions. Je répète, le même esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui fait des cinq champions, c'est le même esprit qui fait des cinq champions. Personne ne me convaincra que les diables essaient de créer, nous savons qu'il a été créé, qu'il a créé. Or, dans l'usine des dieux, rien de mauvais n'est sort. Vous m'excuserez, c'est le même esprit qui fait des dix champions. Vous m'excuserez, il y a un livre qui vient de l'aider, mais je reviendrai avec ça. Le diable, il est sorti, il est sorti des musiques de Dieu comme il est très très belle et honneur. Le diable, le créativité, on utilise et on se culte use les trois filles, le même esprit qui nous fait ausg제를 transformer à l'ann diğerkrâne et non plus que cela nous dictionary. Maintenant, le problème il y a des que le Promelo tornara Pearson et les πétitions dans les gens, c'est les détails qui croient les autres l'ont apporté Maintenant, le problème c'est qu'il y avait des produits qui prennent le mood подпис est ce que Stalin Parmi et Corne, bien sûr, il n'y a pas de meg. Da , est-ce qu'il y a un ему Corto ? Y a un homme Cela, il va de son nom, qu'il y a dispara sons 200082. Il faut osky arriver ! c'est pourquoi je disais que c'est qui fait les champions c'est pourquoi dans certains vocabulaire vous verrez que je parle des défauts comme des qualités je commence par un premier qui n'est pas problématique qui s'appelle Finé la Bible dit que Finé était là pendant qu'Israël constatait la corruption sur le plein de Moab les Israélites prêtaient les filles de Moab et les Moabites prêtaient les filles d'Israël et cela a tristé Dieu Moïse a vu cela et Moïse voulait négocier pour arrêter le mal pendant qu'ils étaient assis dans l'Assemblée il y avait trois générations il y avait la génération Moïse avant Où qui était le père du réveil il y avait la deuxième génération c'est la génération Elehaza qui était la génération de ceux que on connaissait de grand et il y avait un petit Finé le fils d'Elehaza il n'avait pas encore une génération il n'avait pas encore une génération et pendant qu'il parlait il voit un Malianite qui prend l'Israël il prend son épée il a lavé les tuer Dieu dit à Moïse nous avons une réponse Finé Finé a été animé par un zèle excessif pour moi il n'avait pas de bonnes intentions pour mes intérêts il a été animé d'un autre esprit est-ce qu'il y a deux esprits ? non le bon esprit veut dire aussi pensée un champion n'a jamais les mêmes pensées que tout le monde ah mon loup qui a battu la terre ou l'aîné à ma tonneuse si tu réfléchis comme tout le monde tu n'as pas la séance du champion si tu veux pas te battre la terre ou l'aîné à ma tonneuse tu veux pas te battre la terre ou l'aîné à ma tonneuse et surtout un champion voit les intérêts communautaires au lieu de ses propres intérêts il n'y a pas de bonnes intentions pour les autres c'est ainsi qu'il finit sera élevé au rang de champion à cette époque-là par Dieu lui-même mais quand on t'a pas de bonnes intentions pour les autres qu'est-ce qu'il a fait de Finé champion ? ce n'était pas sa force mais c'était cet esprit-là qui l'a fait de ne pas accepter l'injustice de ne pas tolérer ce que même Moïse est toléré c'est ainsi que Dieu la soutenu parce qu'il voulait combattre pour les intérêts de Dieu mais si toi aussi tu es chante est-ce que cet esprit agit en toi ? est-ce que cet esprit agit en toi ? est-ce que cet esprit agit en toi ? un champion ne se voit pas il ne se fait pas voir il voit les autres et la victoire qu'il apporte fait que les autres puissent le voir mais aujourd'hui les gens se préoccupent d'être habillés ils oublient que les grands champions ont laissé ses amis entre les soldats parce qu'ils savaient que la victoire nous ferait voiler sa vie « Oh ! C'est une grande victoire, c'est une victoire. C'est une 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 C'est une victoire.